Aujourd'hui, je vous présente l'installation d'un chauffe-eau solaire. Je vais vous expliquer comment tout fonctionne. Alors, c'est installé sur une petite piscine à ballon, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est la sortie d'eau de la piscine qui va sur la pompe, sur le trou en haut, ensuite sur le tuyau qui est en dessous. Et j'y vais à une valve quand j'ai décidé que la nuit c'est trop froid. Alors, je ferme le chauffe-eau. Ainsi, la sortie de la pompe s'en vient ici, la sortie de la pompe, et elle passe tout droit pour se rendre au chauffe-eau. J'ai pris l'entrée la plus près. Et l'eau se réchauffe dans les panneaux solaires. J'ai mis deux panneaux solaires. Par la suite, il y a la sortie que j'ai mis le plus loin possible. Et le tout se retourne. Vous avez vu la valve tout à l'heure. Alors, le tout, ici, c'est l'entrée d'eau vers le filtreur. Cette valve et la piscine, le chauffe-eau s'en vient ici pour retourner dans la piscine. Et la fonction de cette valve, la nuit, tout simplement, je la mets dans cette position. Alors, le chauffe-eau n'est plus utilisé. L'eau a tendance naturelle à prendre le chemin le plus facile. Alors, elle s'en va tout simplement ici et s'en va dans la piscine. Et comme il fait soleil aujourd'hui, je garde la valve dans cette position où l'eau peut passer tout droit en libre cours. Et avec ce ravissant soleil qu'on a aujourd'hui, j'ai réussi à récupérer 10 degrés Fahrenheit pour réchauffer cette piscine dans laquelle nous avons beaucoup de plaisir. Je sais que ça fait beaucoup de tuyaux sur le sol. Vous pouvez les ramasser tout dans un paquet si vous préférez ou mettre des tuyaux noirs. Ça donne encore plus de chaleur. C'est l'installation que j'en ai faite. Alors, je vous le répète, celui-ci, c'est la sortie d'eau de la piscine qui s'en va au filtreur. Le tuyau entre à la pompe dans le tuyau du haut qui est aspiré et dans le tuyau du bas. L'eau est repoussée pour aller au filtreur. Et il passe tout droit. Il s'en va directement au filtreur qui est là-bas, l'entrée le plus près. Et il ressort à l'autre bout pour revenir ici et retourner dans la piscine. Et la valve, je m'en sers pour la nuit ou le jour s'il pleut trop et que la pluie est froide, elle peut refroidir mon eau. J'espère que ce court vidéo vous a aidé à comprendre le phénomène. Et je me présente, je suis, vous l'avez sûrement reconnu, compteur de légende. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne installation de votre chauffe-eau.